Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD à la suite de la précédente. On va revenir dans notre gestion de la cité. De toute manière, grosso merdo, on est un peu dans la phase où on déplace des armées, etc. Le chat ! J'ai le chat qui est en train de faire du zbol. S'il te plaît ma fille, non ! En train de foutre le zbol, ce n'est pas possible. On a évidemment un nouvel assignement, la ziggourate. La liche Zacharius exige qu'une ziggourate soit construite à Dredzen. Elle constituera une forteresse sûre pour le commandant et son laboratoire. Elle servira de refuge et à ses serviteurs morts vivants. Elle permettra la réalisation des rituels sinistres. Très bien. Mais, brindille, haute et chiante, dis donc. Ce n'est pas possible. Ça suffit ma fille. On en était à déplacer des armées. Donc là, par exemple, j'ai une armée qui va avancer. Les ennemis se replient. On va les poursuivre pour les affronter. En vrai. On va les poursuivre pour les affronter. J'essaye d'éliminer autant que possible les ennemis. Ce sont des drakes des crevasses. Écoutez. Ça revient au même. Donc, pourquoi taper là ? Pourquoi pas ? Hop. Très bien. Ah. Ouh. Le tir de zone. Le tir de zone, ce n'est pas très aimable. On va continuer à taper là. Si je peux en tuer deux, c'est bien. Non, un seul, malheureusement. Malheureusement. Aïe, toi, par contre, tu es lent. Toi, tu es lent. J'aurais tendance à peut-être vouloir lancer un sort de soin. Soin. 4, 2, 2. Ça, ils sont bien. Il me semble qu'on va les soigner un petit peu. On va continuer à taper là-dedans. Si je peux en éliminer un des deux bataillons, c'est toujours ça de pris. En vrai, on va focus sur celui-là. Si je peux l'éliminer, ça m'arrange. Ah, le tir de zone. On continue à focus là-bas. Là, tu les élimines. Voilà. Eux, ils sont vraiment très 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 forts. Ils sont vraiment vraiment très 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 forts. Où vous allez ici ? Voilà. Ah ! Il va me refalloir des soins. En vrai, les rôdeurs. En vrai, les rôdeurs. On va taper là. C'est pas assez de dégâts, malheureusement. Malheureusement. Ah, dans le dos. Ah bah voilà. Je l'achève sur ça. Très bien. Bon, on a perdu des gens. Mais ils sont remis grâce à l'infirmerie. Parce qu'on a du coup une stat. En fait, quand on prend des dégâts sur des troupes. On a une jauge qui se remplit plus ou moins. Si la jauge n'est pas dépassée. Tous celles qu'on a perdu pendant le combat, en fait, sont remis de sur pied. Parce qu'en gros, c'est juste qu'ils sont blessés. Et qu'on a pu les mettre en arrière-camp pour s'occuper d'eux. C'est quand on dépasse la jauge que malheureusement, on commence à perdre vraiment définitivement des troupes. Mais du coup, bah là, ça s'est bien passé. Là, ça s'est bien passé. Région. La carte principale est divisée en un certain nombre de régions. Pour capturer l'une d'entre elles, vous devez vous emparer de tous les forts présents sur cette terre. Vous pouvez construire des bâtiments dans les forts que vous avez libérés. Les forts peuvent être améliorés, ce qui augmente le nombre de cases disponibles pour la construction. Les guerriers ont découvert ce qui avait tiré une telle horde de monstres en ces lieux. Un impressionnant laboratoire ambulant qui appartenait à un alchimiste dément. Il avait été mis en-dessus-dessous, les flasques d'elixir et d'ingrédients étant criblés de trous sinistres, laissant imaginer que les ignobles créatures s'étaient gorgées de leur contenu comme d'un onctueux nectar. Une partie des produits de l'alchimiste étaient toutefois encore intactes et appartenaient désormais au croisé. Ok. Et bah, continuons notre déplacement. Je vais un peu chercher les créatures du mal pour les affronter et les bolosses. Ah, ça commence bien, tiens. Alors... On revient globalement au même. Là, on a du 225, 230. Donc, on va taper d'abord dans les fanatiques. Attendez, je vais peut-être mettre un piège. Si je mets un truc, ils vont forcément devoir s'avancer, quoique non, pas forcément. On va taper là et ça va taper les trois de côté, je crois. Non ? Ou alors, j'ai mal lu ? Piège explosif ! Ah, il faut peut-être qu'il s'avance pour que ça s'active. Je ne sais pas. Bon, je vais taper là-dedans en attendant. Trois, sept. Quatre à huit, c'est pas mal. Ouais, hein. On va aller là. Bon, comme d'hab, on va focus un bataillon, un par un. Si on arrive à les éliminer, c'est toujours une bonne chose. Ah oui, d'accord, ils les ont défoncés. C'est un problème. C'est clairement un problème. Ok. Bon, après là, c'est quand même eux qui sont très 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 solides pour nous. Ils ne se sont pas mangés le piège. C'est l'enfer. Est-ce que je peux relever les gens avec un soin ? Non, hein. Vous savez bien ce qu'il me semble. Ça me semble étonnant aussi. 225. Comme dégâts de base, c'est le must. Donc, allez. Go. Sur L.E. 369. Eh bien, ici. Ah ! Deuxième tir. Allez, go. Parfait. Eux sont éliminés. Ça, c'est fait, comme on dit. Eux sont éliminés. 47. Ouais, 47 à 127. Là, au moins, on fait des dégâts. Alors que là, on pouvait ne pas faire de dégâts. Ce qui n'y aurait été pas très très bien. Ah ! Ils sont... 180. 189. Eux sont éliminés. 272. Eux sont éliminés. On va taper dans l'égout ici. Écoutez, pourquoi pas. Mes cavaliers, ils jouent un jour. 3, 16. Hop. On va faire du son ici. Boum. Allez. Venons là. On ne fait pas beaucoup de dégâts. Vraiment. Châtiment du mal. Voilà. Ouais. Voilà, on va heal un petit peu. Faire un sort là-dessus. Taper là-dessus. Et là. On va remettre du soin. Voilà. Histoire de baisser un peu la taille de l'infirmerie qui, malheureusement, est un peu dépassée par les événements, a priori. On va focus, encore une fois, sur les bataillons ennemis. Si on peut éliminer les bataillons ennemis, c'est toujours une bonne chose. Ah ! Double tir. Ça fait plaisir. Allez. Allez, on y croit. Par contre, vraiment, mes cavaliers, ils ne jouent jamais. Ah si, ça y est, ça y est, enfin. Tiens, vas-y. Dans le dos. Massacre. 39 qui fait du bien, quand même. On ne va pas se mentir. Je vais repart là. Je n'ai pas encore accès aux soins. Par contre, j'ai une imposition des mains potentielles. Il n'y a plus personne à heal. On était à 102 au début. Merde, c'est possible. On va taper ouf. Avec un peu de chance, on peut les éliminer, on y croit. 5. On va éliminer, mais c'est toujours ça de pris. Là, on va ramener du monde. Voilà, 9, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on va essayer d'éliminer, quand même, ici, les ghouls. Voilà, ça fait un bataillon de saloperie en moins. On va focus sur celle-là, maintenant. Oh, vous êtes chiant. Hop, go, comme ça. Parfait. Parfait. Oh, il en a défoncé 12. On va continuer à remettre ici un peu plus de troupes. à taper là-dedans. À taper là-dedans. À retaper là-dedans. On peut forcément foncier. Et on revient là. Ouh, le moins 49, il a fait plaisir. Le moins 49, il a fait plaisir. Ouais, vous, vous pourriez avoir du monde qui revient. J'ai bien baissé à l'infirmerie. Parfait. On va taper dans les ghouls qui, en plus, nous tournent le dos. Bon, ça ne fait pas beaucoup, mais... 2 à 6. Ouais, on va essayer de remettre un peu des portes boucliers. Prenez, prenez l'huile. Ça ne peut pas faire de mal. Ça ne peut pas faire de mal. On continue à taper dans les ghouls. En termes de dégâts, on revient un peu au même, malheureusement. Pas exceptionnel. Pas grave. On n'a plus d'imposition des mains. Malheureusement, on n'a plus d'imposition des mains. Pas grave. On va se débrouiller comme on le peut avec les heals classiques. Ouais, on va healer là. Ah oui, ça a bien redescendu. Parfait. Putain, les ghouls, là, elles résistent de l'enfer. Voilà, c'est fini les ghouls. Les cavaliers infernaux, ils sont incroyables. Les cavaliers infernaux, ils sont incroyables. C'est pas bien, ça. C'était pas bien. Regarde, voleur de mort, fois 5. Il est assez infernal aussi, ça. Ça fait quoi ? L'unité est affectée par... Les ennemis situés dans un rayon de deux cases doivent réussir un jeu de vigueur. Celles-ci, celles qui échouent, subissent un malice de moins en caractéristique à l'attaque. Ah d'accord, ok. Ultra horrible, en fait. Ultra horrible, en fait. On va se déplacer. Et toi, tu vas venir taper là, tiens. Tu vas taper là, parce que du coup, l'effet ne part pas. Est-ce qu'eux ont pris un effet ? Je ne sais pas. 5, 24. C'est vrai ? 5, 24, c'est ce qu'on va vouloir. Allez, viens là, pourquoi pas. Il a vraiment un problème contre eux. Il ne veut pas lâcher. Et l'effet est permanent, de toute façon. Et permanent, de toute manière. Je n'ai pas un truc qui enlève les malus. Bénédiction, disciple fléau. Non, ça ne change pas grand-chose. Bah, ça sera toujours là que je vais... Ouais, hein. On va tirer là-dedans. Quasiment pas de dégâts, malheureusement. Hop, tiens, viens là. Ouh, le 14 qui fait plaisir. Le 14 qui fait plaisir. De toute façon, on ne change pas les dégâts qu'on fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Hop, tiens, remets de la rez pour changer. Encore une fois, le but du jeu, c'est de ne pas dépasser notre maximum dans la jauge d'infirmerie. Les nabazous, ils sont horribles. Ils sont horribles, les nabazous. Oh bah, reviens là. Parfait. Et tu l'achèves. Et on n'a pas dépassé l'infirmerie. Donc, tout va bien. J'ai perdu un chevalier. Et les 20 cavaliers sont revenus à la vie. Is ok. Bien. Très, très bien. Un peu plus compliqué le combat avec les nabazous. Ils ont été assez infernales. Mais... Enfin, infernaux plutôt. Mais c'est pas grave. On a géré. Nouvelle bannière de morale. Après avoir capturé Dredzen, les croisés, ont dressé trois bannières de morale sur les murs de la ville. La bannière de victoire, qui reste verte tant que vous écrasez les armées démoniaques. Chaque victoire contre une armée démoniaque dans les terres de Yath, sur la voie grise, au lac sans soleil et dans les terres de soleil hivernal, permet à la bannière de victoire de rester verte 6 jours de plus. Bannière de conquête, qui reste verte tant que vous conquérez des forts démoniaques. Chaque conquête d'un fort démoniaque dans les terres de Yath, sur la voie grise, ou l'axe en soleil dans les terres de soleil hivernal, permet à la bannière de conquête de rester verte 30 jours de plus. En effet, la reconquête de forts précédemment perdus n'a aucun effet sur la bannière de conquête. Ok. La bannière de défense reste verte tant qu'aucun de vos forts n'est assiégé. Si un de vos forts subit un siège, la bannière de défense passe au jaune pendant 3 jours, puis au rouge. Tant qu'un de vos forts est occupé par les démons, cette bannière reste rouge. La bannière affecte l'évolution quotidienne de morale de la croisade. Une bannière rouge réduit le moral de 3 par jour. Une bannière jaune ouverte l'augmente de 1 par jour. Très bien. Et du coup, pour l'instant, on est morale élevée, puisqu'on est full vert. Bannière de victoire, bannière de conquête et bannière de défense. Ok. Les démons devraient apprécier l'endroit, puisqu'ils ont apparemment utilisé comme site sacrificiel pendant de breuses années. Une dague qui servait sans doute à tuer des innocents a été retrouvée plongée jusqu'à la garde au cœur. Un symbole rituel. Seuil de force. Altération plus 2, fer froid, arme de finesse. Lorsque le porteur de cette dague en fer froid plus 2 lance un sort de registre de la force, il inflige plus 2 points de dégâts de force par délancé. Ok. Why not ? Pas sûr qu'on l'utilise, mais d'accord. On repart en arrière. Ah, j'ai des zombies aussi, c'est vrai. PTDR, les zombies. Ah, l'armée n'a plus de points. Oupsi. Je vais ramener les zombies ici. On va faire une armée de croisés là. Voilà. Ah oui, en fait, j'ai... Ah non, on est à 3 sur 3. Ok. Ok. On ne peut pas mettre des troupes du genre, je ne sais pas, moi, au niveau des... Comment ça s'appelle ? Au niveau de la garnison. Puissance de l'armée, 7. Ici, par exemple. Non, fermé. Puissance 7. Ah, je ne fais plus de points. Liste. Là, j'ai une armée de croisés qui a 42 déplacements, mais on s'en fout. Là, je suis en train de se faire déplacer une armée. Continuons. Bonjour, Marge. Hop. Venons faire fusionner nos armées qui le peuvent. J'espère que tu vas bien, camarade Marge. En tout cas, aussi bien que possible en cette belle journée. Tout le monde est globalement arrivé au même endroit. Je vais continuer à déplacer mes armées au fur et à mesure. Le but du jeu va être d'un peu réunir mes armées, je pense. Bon, on a une armée de niveau 7 aussi qui est là. Enfermé. Le recrutement est là. D'accord. Le recrutement est là. Notamment, je pourrais recruter des Chevaliers Infernaux. J'apprécie beaucoup. Est-ce que je récupère des trucs ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis peut-être pas forcément. Admettons aussi un autre truc. J'ai des armées qui sont en attente ici. Je pourrais assigner un officier supérieur. Mais pour recruter, voilà. Ça coûte 2000. Alors, en soi, je peux recruter quelqu'un. Je peux recruter quelqu'un. La question qui se pose étant, je recrute qui ? Nous avons un héros avec un bouclier. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Probablement, non, j'allais dire corps à corps. Mais non, parce que tu n'as pas l'air d'être au corps à corps, toi. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, ce symbole. Peut-être commandant de troupe, éventuellement. Peut-être commandant de troupe. Je ne sais pas. Je l'avoue que je ne sais pas. Là, on augmente l'attaque des unités aux ordres de l'officier supérieur. Ah ! Toi, tu fais quoi ? Taille de l'infirmerie. Tu as une plus grosse taille d'infirmerie. Re-fais l'outilier. Je ne sais pas trop qui que quoi. Tu augmentes la défense. Ça, c'est bien. Et la puissance. Détermine la puissance des sorts et capacité de l'officier supérieur. Ok. Toi, tu as l'air d'être un lanceur de sorts. Toi, tu as l'air d'être un distance. Et vous, vous allez être plutôt des guerriers. Qu'est-ce que je veux comme héros ? J'avoue que 150 de taille d'infirmerie, ça me semble bien. Je vous avoue que ça me semble bien. Je suis assez tenté. Je suis assez tenté. Part de la magie aux abris, dispersion de troupes, entraînement défense. Formation et dispersion des troupes. Bref. Je réfléchis à ce que je prends en fait. Je pense que ce sera un des deux à droite. Et je pense probablement plus faire Braggwild. On va recruter Fair Braggwild. Et on va la renommer. Non, on ne peut pas la renommer. Non, par contre, je peux changer l'armée. C'est ça le truc. Ah, par contre, toi, tu as le level up. Choisir une capacité. Liquid ardent. Allez, pourquoi pas. Ok. Bah, du coup, ça sera l'armée de qui, ça ? Ça sera... L'armée de... Allez, ça sera l'armée de Féloutier. C'est la dernière personne qui a parlé dans le chat. Ce sera donc toi. L'armée de Féloutier, désormais en présence. Tu n'as pas une grande taille d'armée. Je suis désolé. En large, il y aura armée, comme on dit. Mais bon. Par contre, tu as du pélo. En vrai de vrai, tu as du pélo. Je vais déplacer un peu des trucs. Ok. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est des archers. Ok. Ça, c'est quoi ? Tireur d'élite. C'est piquier. Porte-bouclier. J'en ai ailleurs. Là, par contre, j'ai des... Ah bah oui, j'ai des porte-bouclier. Et j'ai des prêtres. Donc là, déjà, je vais récupérer ça. Ah, mais tu as des archers aussi. Tu as des archers aussi. Donc. Je vais faire... Prêtre, c'est l'autre qui va le récupérer. Ça, c'est sûr. On va échanger avec les piquiers. Allez. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ici, on va switcher avec ça. Parce qu'en fait, cette armée-là va entièrement fusionner avec l'autre. D'ailleurs, il vous reste 14 de déplacement. Je peux vous envoyer... Hop là. Ici. Fusion. Fusion. Et fusion. Donc, on a une armée de moins. Mais par contre, l'armée de Apollyon doit être un petit peu plus... Penaire. Voilà. Oh non, j'en ai une petite. Heureusement, je compense IRL. L'armée ? T'as une armée IRL ? Je vais poser des questions à ce moment-là. J'ai des zombies qui vont rentrer. J'ai des zombies qui vont rentrer, mais ça, on verra un peu plus tard. Ok, on va passer une journée. Formation d'un conseil des effectifs. Une personne seule peut commander une petite unité. Et lorsqu'il s'agit de gérer une armée entière, l'emploi d'un conseil des effectifs devient nécessaire. En s'entourant de conseillers expérimentés, le commandant sera plus à même de prendre des décisions judicieuses concernant la vie et le moral de ses soldats. Le conseil des effectifs est réuni et attend le commandant au quartier général pour tenir sa première réunion. Très bien. J'ai bonnes œuvres. En dépassant les fonds de la croisade pour venir en aide aux démunis, le commandant calvanisera le moral de son armée et prouvera au passage que le bien-être de ses soldats passe avant. Reste et la para. Et renforcement des relations diplomatiques. Une croisade est une entreprise coûteuse. Le conseil diplomatique doit s'attacher à préserver l'amitié des pays et des nobles qui financent l'armée du commandant. Ouais. Pas grand-chose que je peux faire pour l'instant. Je pense que bonnes œuvres est peut-être un bon point. On va faire ça. Voilà. Non, c'était pas la carte que je voulais, c'était la campagne. Vous avez retrouvé vos déplacements. Yay. Coucou l'armée. On va vous découper. Petit combat tactique, évidemment. Gros commandant vénère, par contre. Ce qui n'était pas forcément toujours le cas jusqu'à présent. On a des rachnis, des babos, des minotaurs lanceurs de hache, des retch et des brimorak. Ah, il y a des fanatiques derrière aussi. 225. Ah, du coup, j'aurais tendance à dire par là-bas. On a un nouveau sort, le liquide ardent. Ah oui, ça a l'air plutôt efficace, cette merde. Ah, il y a une nuée de Vescavore aussi. Incroyable. Où est-ce que je vais taper ? Je pense que je vais taper là, sur les fanatiques. Allez. Ah oui, 93. Pas mal. Pas mal. On va aller taper sur les dretches. Allez. Par contre, vraiment, c'est les cavaliers en première ligne. Ils vont crever direct. Je le sens venir. Je le sens venir très, très vite. Ouais, on va taper sur les fanatiques. Allez, on va taper deux fois sur les fanatiques. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Toi, tu vas venir taper ici, sur les babos. Très bien. Toi, tu vas commencer à t'avancer. Toi, tu vas commencer à t'avancer. Bon, les cavaliers qui sont partis en attaque vont crever. Voilà. Je le sentais venir, gros, comme une maison. C'était un peu obvious. Bonjour, Sandwich ! Comment ça ? Ici, ça joue à Might of Magic-like. C'est vrai que ça fait très penser au Might and Magic. C'est vrai. Mais non, ce n'est pas Might and Magic. C'est Pathfinder. La colère de le juste. Rien de moins que ça. Très bon jeu, que j'apprécie beaucoup. Bon gros RPG, comme on les aime. Pour le coup. On va faire un soin. Oui, Cavaliers Infernaux. On va faire un petit soin, allez. Ça me semble bien. Je peux finir les fanatiques. Si j'arrive à finir les fanatiques. Voilà, c'est très bien. On a envie de finir les fanatiques. Si je peux finir les babos aussi. Voilà. Parfait. Et alors, maintenant, la question qui se pose, c'est... J'attaque qui ? Ah ! Pourquoi vous avez un... C'est un image nauséabond. Empoisonné et nauséheuse. Et ça fait quoi, empoisonné et nauséheuse ? Est-ce que c'est pas le truc qui empêche de taper ? Potentiellement si. Je ne sais pas. On va aller taper la nuée de Vescavor. On a un à tuer, hein. C'est bien déjà. Il va falloir faire attention à ne pas prendre trop de dégâts sur nos troupes. 287. 290. Mais les Brimorac, là, sont un peu plus inquiétants, je pense. Parce que, justement, devant nous... Il nous faut du Swing. 5 à 10. Ouais. On va soigner un peu des prêtres. On va soigner un peu des prêtres. Comment te portes-tu, du coup, camarade Sombouich ? Il va falloir que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible, en cette belle journée. Euh... Toi... Pourquoi tu ne peux pas les taper ? Ah ! Parce que t'es nauséheuse. Parce que, bordel de merde, t'es nauséheuse. Il va falloir que j'aille doser ça, donc je vais me mettre là, devant. On va passer le tour. Attendre. Toi, 445, ouais, bah, 445, hein, tu tapes là, hein. C'est ce que tu sais faire de mieux, Billy. Franchement, mieux qu'hier, le fait d'avoir partagé avec des camarades permet de mieux supporter la situation. Je comprends. J'avoue que, moi, je me serais passé de ce que je prends comme des attaques par certaines personnes, mais... Mais j'avoue que ça fait du bien de pouvoir un petit peu échanger et se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on se mobilise et que... Encore une fois, de toute façon, la situation, elle n'était pas bien avant. Elle n'est pas mieux depuis, même si elle s'empire, très clairement. Là-dessus, il n'y a pas trop de remise en doute sur la question, on va dire. Mais le fait est que, au moins, on voit qu'on n'est pas seul à le voir, on n'est pas seul à se mobiliser et ça fait du bien, mine de rien. Ça, je suis emmerdé. Ça, je suis emmerdé parce qu'il m'empêche de tirer à distance parce qu'ils sont encore à corps avec moi. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème. Je vais remettre des archers parce qu'ils ont tapé dans les archers et en vrai, on en a pris beaucoup. On en a pris beaucoup. Qu'est-ce qui t'arrête ? T'es toujours nauséeux. Non mais t'es... Hein ? Bon, voilà. On va taper là-dedans. Là, ils sont trop loin, donc en plus, il fait chier. Il est un coup. On va taper là-dedans. Lui, du coup, je me dis qu'il faudrait peut-être que je le tape assez vite parce que c'est lui qui met la nausée qui est ultra relou. Ouais, mais si je peux les éliminer, eux, par contre, en vrai... Oh, 17. Fais chier. Fais chier. J'avais l'espoir de l'éliminer. 240. Oh, il y a lui qui vient de passer au-dessus. Je viens de passer ma pause à recoudre la robe de la copine de mon coéquipier. Du coup, demain, j'ai droit à des pains au chocolat. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Que je fais ? En vrai, j'ai besoin de mes distances, donc il faut que toi, tu meurs. Il faut que toi, tu meurs. 14. Ouais, vas-y, on va essayer de soigner là. Les prêtres ! Revenez. On reste en termes de dégâts équivalents, donc on va juste taper en face-à-face. Ouais, on va venir là. Coucou. Donc ça, c'est bon. On les a plu, donc on peut retaper à distance. Enfin ! Enfin ! On va continuer à taper ici. En vrai, si j'arrive à éliminer la nuit de Vescavor, ça fait un ennemi en moins. Donc on va focus ici, encore, pour le moment. Pour le moment. C'est chiant, hein ? C'est vraiment très chiant à tuer des gens, toi. On va remettre du heal sur le prêtre. Je tue la nuit de Vescavor. Allez. Les Vescavor, c'est fini. Un ennemi en moins. En vrai, on va peut-être essayer de se débarrasser du Minotaur, lanceur de hache. Si j'arrive à me débarrasser, encore une fois, d'un groupe, c'est tout bénef. Je vais essayer de tuer le Dretsch, là. Ah, dommage. En termes de dégâts, je ne change rien. Donc on va taper juste là. Là, pareil, ça ne change rien. Par contre, il y a possibilité de le buter. Mais je pense que je vais occuper le Dretsch. Ah, il est venu attaquer mon distance. Quel emmerdeur. Petit con. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas le sort que je voulais faire. Ce n'est pas le sort que je voulais faire. C'est con. C'est con. Bon, toi, tu es mort, au moins. C'est toujours ça de pris. On va venir ici. Oh, oui, le D-Rack, niqué mort. Vraiment, les cavaliers infernaux, for the win. Mais alors, for the win, très très fort. Vraiment, vraiment. On va essayer de raise là, je pense. Voilà. 14 pélos qui reviennent à la vie. Ce n'est pas anodin. Clairement. 15 pélos qui reviennent à la vie. Ce n'est pas anodin. Voilà. Encore une fois, le but du jeu, c'est de maintenir une infirmerie la plus vidée possible. Parce que sinon, on risque de perdre des gens. Donc, ce serait relou. Allez. Et on finit le combat. Oh, cette explosion parce qu'on a fait un coup critique. Bah, c'était bien. C'était bien. Victoire. Du coup, no pertes. Eh bah, ça va. Parce qu'au final, on a l'infirmerie qui n'était pas remplie. Donc, tout le monde est revenu à la vie. Yay. C'est pas Sfander, Wieros, ce jeu. C'est pas Sfander. Mais c'est vrai que les combats d'armée ressemblent très très fort à des combats de Heroes of Mountain Magic. Très 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 clairement. Ça, oui. Ça, oui. Maintenant que les forces des Templiers du Labyrinthe d'Ivoire ont été éliminées, il ne reste plus aucun obstacle à l'envoi d'éclaireurs au cœur du territoire ennemi. Leurs observations sur le terrain permettront d'assurer la sécurité des lignes de ravitaillement. Et pour le coup, c'est la même vanne qu'a dit son bridge, effectivement, en arrivant. Les grands esprits se rencontrent. Revenu quotidien augmenté de 100. Et ça, c'est bien. Et ressources découvertes là, maintenant, tout de suite. 3 000. Pouf. Pou, pou, pou. Oh, c'est bien, ça. C'est très très bien, ça. Je vais envoyer de l'exploration par là. Ouais, je pense. La Grotte Cendreuse. Très bien. C'est la porte verte. Ah, c'est là où il y a la guenode. Ça, c'est quoi ? Le soleil hivernal. Une ville, à priori, ou un truc du genre, mais je ne connais pas la route. Il y a des connards de démons en bas. Il y a des connards de démons en bas. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Ah, là, il y a un truc. Apre bois. Apre bois. J'ai quoi à y faire ? Ça me dit un truc, mais je sais absolument plus ce que je dois y faire. Le cœur du mystère. Je ne sais absolument pas ce que c'est que ce truc. On va savoir. Le dragon ? Peut-être. Franchement, je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Je ne sais plus, moi. Je ne sais plus, moi. Attendez. C'est compliqué. Il y a plein de trucs à faire. Temple de la chasse. Temple de la chasse, je ne sais pas quoi. Ok. Les ennemis se replient, les poursuivre et les affronter. Oui. Oui. En effet. On tombe sur quoi ? Ah, ça va. Bataille automatique. Oh, le double tir en plus qui fait plaisir. Allez, un bataillon ennemi éliminé. Oh, mais vraiment, les chevaliers infernaux qui sont là en bas de... Oui, bonjour, on n'a pas le temps. Par contre, on va peut-être mettre un heal, s'il vous plaît. Non, parce que je vois l'infirmerie quand même qui monte un petit peu. Voilà. On a dit un heal. Voilà. Les cavaliers infernaux vont venir, ils vont les sprooch. Ah ouais, 60 d'un coup. Vraiment, les cavaliers infernaux, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Ils n'en ont rien à foutre. Alors vraiment, les cavaliers infernaux, c'est bonjour, nous sommes un mur. Mais un mur avec des épées. Parfait. Un gang de coupe jarret qui avait vendu leur âme pour de l'or démoniaque a été anéanti. Le chef, un féroce mercenaire bardé de cicatrices, de précieux artefacts affinés à la potence. Ces trophées, vilement acquis, devraient s'avérer utiles au croisé. Des bracelets de main lourde. Un bracelet qui confère un bonus de plus 3 au jet de dégâts avec l'arme secondaire lorsque le porteur combat au corps à corps avec deux armes ou une arme à deux mains, comme une arme double par exemple. Très bien. On n'a plus de points de déplacement. L'armée le fait l'outilier. Alors, en vrai de vrai, on va ramener des zombies. Maintenant, vous n'avez plus de déplacement. Ça, c'est des zombies. J'aimerais que vous alliez par ici. D'accord, ça ne marche pas comme ça. Très bien. Vous fusionnez en une seule armée. Du coup, l'armée le fait l'outilier. Tu vas descendre et tu vas venir aller récupérer tes zombies. Voilà, coucou. Bonjour, des zombies en plus, s'il vous plaît. Tac, tu vas venir chercher ton autre armée de zombies. Voilà. Très bien. Du coup, on n'a plus que cette armée-là qui est en attente. Mais c'est normal et c'est logique. Le recrutement. En soi, on a des pélos qu'on peut recruter. Et ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Est-ce que j'ai envie de recruter ça ? Je ne t'assure pas pour le moment. On va passer une journée. Ok. L'armée de fait l'outilier va revenir un tout petit peu en arrière. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un passage. Je veux explorer. Ah ! Bon, on est retombé sur notre camarade. Très bien. Pourquoi c'est un mode gérer les électeurs du FN ? Ouais. Ok. Donc, on n'a plus de déplacement. J'explore pour trouver un petit peu où aller, quoi faire, etc. Il y a des choses qu'on n'a pas explorées tout en haut. Là, il y a un chemin chez nous un peu chelou. On va venir par ici. Voilà. On va venir voir. Ah bah non, on n'a plus de déplacement. Nick, Nick. Il y a un événement. Commandant, entendez nos prières. Les escrocs propagent une rumeur selon laquelle le commandant serait un saint. Les soldats un peu trop crédules leur achètent désormais des amulettes supposées contenir de l'eau du bain. Ah non, pardon, pas du tout. Des mèches de ses cheveux, des bouts de ses ongles et autres reliques sacrées. J'aurais à prendre une décision, punir les escrocs, laisser les escrocs tranquilles. Cette option n'est pas disponible car vous n'avez pas choisi la voie de l'ange. Et je ne la choisirai pas puisque du coup j'ai choisi la voie de la liche. Et cette option n'est pas disponible car Wolgif ne fait pas partie de vos compagnons parce qu'il est paumé je ne sais pas où Wolgif. Il est où Wolgif ? Ah, je ne peux pas voir mes quêtes d'ici. Il est où Wolgif ? Je suis en train de réfléchir mais on l'a paumé à un moment donné. Il y a eu la trahison, tout ça. Et je ne sais plus s'il a fui ou s'il a trahi. Ah, je ne sais plus où il est. Bon, bah tant pis. On va passer une journée. On a des événements. Anevia veut parler au commandant. Ok, très bien. Et un conseiller mort-vivant ? Oui. Un conseiller mort-vivant du seigneur de la mort a fait le déplacement depuis la zigourate pour faire son rapport et prêter conseil. Oui. On va revenir au quartier général puisque du coup on a des choses à gérer. De toute façon, il y a un conseil qui nous attend aussi pour taper la discute. Le conseil des effectifs, je crois, peut-être. On a fait le conseil de diplomatie, ça je m'en souviens. On a fait le conseil militaire, ça je m'en souviens. Mais le conseil des effectifs, je crois que c'est celui qu'on a débloqué et qu'on n'a pas encore géré. Le commandant, je vous salue à Nevia avec un léger hauchement de tête. J'ai une information à vous transmettre. Ce que j'ai découvert peut paraître relativement innocent, mais il y a peut-être des raisons de s'inquiéter. De s'inquiéter ? Que voulez-vous dire ? Il est question du bien-être de l'un de vos compagnons. Dites-moi tout. Les soldats se retrouvent au cimetière pour jouer aux cartes. Nous fermons habituellement l'œil sur ce genre de comportement, bien que ce soit au contraire au règlement. Nous les laissons s'amuser tant qu'ils ne causent pas de problème. Et c'est généralement le cas. Cependant, récemment, mes subordonnés ont remarqué Sosiel parmi eux. Et les paris semblent avoir des répercussions nocives sur notre jeune prêtre. Vous savez que je n'ai pas pour l'habitude de me mêler des affaires privées d'autrui. Entre les espions, les fanatiques, j'ai bien assez de pain sur la planche. Sauf que cette fois, il s'agit d'une personne à qui vous confierez votre vie. Vous devriez peut-être intervenir. Ce n'est pas un rapport officiel, c'est seulement l'avis d'une amie. Merci pour ces éclaircissements. Je vous en prie. Ok. On va aller parler avec Sosiel. Oh. Zacharius vous lance un regard froid. À présent, vous avez prouvé que vous étiez plus capable de mener la croisade que Galfrey. Cependant, étant donné que vous êtes maintenant mon élève, il vous faut des conseils très spécifiques. Mes conseils. C'est des nouvelles pour vous, disciples. Alors que des rumeurs sur l'existence d'un seigneur de la mort se répondaient au monde d'Ève, des exilés provenant des quatre coins de la Vistan ont commencé peu à peu à rejoindre Edzen. Il s'agit d'individus qui continueraient de pratiquer l'art de la mort malgré les interdictions. La plupart sont de villes criminelles. Même la vermine peut parfois se montrer utile, n'est-ce pas ? Qu'aimeriez-vous faire d'eux ? Allez-vous les protéger ou bien les chasser après avoir empalé sur des piques la tête des plus malchanceux ? Avez-vous décidé de servir la croisade en me conseillant, Zacharius ? Pour rappel, Zacharius, c'est rien de moins que la liche supérieure qui va me transformer en liche. Techniquement, c'est mon maître en tant que maître de classe. Je suis son disciple, c'est lui qui va m'apprendre tous les secrets des liches. C'est lui qui va m'apprendre à me transformer en liche. Du coup, c'est quand même quelqu'un d'assez important pour ma quête roleplay personnelle. Mais clairement, par contre, il n'était absolument pas dans l'idée de faire la croisade. Zacharius, à la base, c'est un mage qui a participé à une croisade et qui a disparu pendant cette croisade. La plupart des gens pensaient que Zacharius était mort. Que Zacharius, le mage grand héros de la croisade, était mort. En fait, non, il n'est absolument pas mort. Il était planqué en plein milieu des terres démoniaques et il faisait des expériences sur les démons. Parce qu'il s'est transformé en liche et qu'en fait, il est en mode, les connards de croisés paladins de mes deux, en fait, sont des arrogants qui font genre, ils s'occupent du peuple, mais ils n'ont rien à foutre. Moi, franchement, j'en ai ras le cul de toutes les affaires des mortels. J'en ai ras le cul des humains, j'en ai ras le cul des paladins, j'en ai ras le cul de l'église, j'en ai ras le cul des démons, j'en ai ras le cul de tout le monde. Donc moi, je me suis enfermé dans une tour et puis, allez tous vous faire foutre. Voilà, en gros, c'était un peu le move, un vieux ronchon qui se trouve être une liche. Il est un peu mort quand même, oui. Et qui, du coup, quand je suis arrivé devant lui, je lui ai dit, ben, hé, c'est vachement bien d'être une liche, tu veux pas m'apprendre d'être une liche ? Il m'a fait, ouais, toi t'as l'air bon. Écoute, si t'arrives à reprendre la cité, on pourra discuter. Par contre, tu comptes pas sur moi pour la croisade, rien à foutre. Donc là, c'est vrai que c'est un peu étonnant qu'il soit là en mode, finalement, attends, je vais te donner des conseils. Avez-vous décidé de servir la croisade en me conseillant, Zacharius ? Il vous faut un mentor, non ? Je compte bien veiller au bon déroulement de votre transformation en liche jusqu'au bout. C'est la seule façon pour moi de me libérer. Alors il faut que vous surviviez à cette guerre et que vous la remportiez. Quelles seront les conséquences de ma décision ? Aussi ignoble soit-il, ces exilés pourraient s'avérer utiles. Avec davantage de nécromanciens à nos côtés, nous contrôlons plus de morts vivants obéissants. Et il ne faut pas oublier que ces exilés s'y connaissaient dans l'art de survivre. Leur sort et leur rituel pourraient encore nous surprendre. Hein ? Autrement, vous pouvez les bannir et proclamer que la magie noire est réservée aux serviteurs que vous choisirez. Les plus loyaux, talentueux de tous. Par cet acte, vous inciteriez les autres à approfondir leur connaissance. Après tout, seul nécromancien ambitieux est plus redoutable qu'une dizaine d'amateurs sur le champ de bataille. Hmm, à voir. Attendez, j'ai une notif à côté. Euh... J'ai pas compris le message que j'ai reçu. Quelqu'un m'a dit Euh... Je suis à un endroit avec un t-shirt. Et apparemment, il y a un truc écrit sur le t-shirt, mais j'ai pas compris ce qui est écrit sur le t-shirt. Ah, on m'a re-répondu. Euh... Oh, il est excellent. Euh... Il est excellent le t-shirt du coup. C'est un t-shirt à une réunion de taf. Et sur le t-shirt, il y a marqué en gros MEH. M-E-H. Vous savez, en mode MEH. Meilleur t-shirt ever. Surtout pour une réunion de taf. Euh... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh... Bon, qu'est-ce que je fais comme décision ? En vrai, j'ai pas envie d'accepter n'importe qui dans mon armée en mode vas-y, open bar. Euh... C'est quoi ? C'est OK. Euh... Par contre, avoir des bons mages nécromanciens, ça, ça c'est pas mal. Donc je pense qu'il ferait bien de retourner se terrer. La pratique de la nécromancie est réservée aux magiciens conscrits. Nous n'allons pas transformer la croisade en une bande d'incapables et de monstres. Sage décision. Moi aussi, je choisis soigneusement mes serviteurs et mes disciples. Nous en avons terminé, disciples. Je vous laisse. Mais attendez-vous à me revoir. OK. T'es stylé, toi ? Salutations, commandant. Un garondi âgé mais vigoureux se tient au regard d'avoue. Sa peau est sombre, presque terreuse. Les cristaux visibles où devraient se trouver ses cheveux. Et sourcils le désignent clairement comme un oréade. C'est une armatane, président de votre conseil des effectifs sur ordre de sa majesté la reine Galfrey au rapport. Moi aussi, je fais partie de ce conseil. Vous saluez brusquement celle-là. Nous allons devoir trouver le moyen de remonter le moral des troupes. Selon moi, le plus important, c'est de joindre les actes à la parole. Dirigez les soldats par l'exemple. Et ils vous suivront avec enthousiasme. Si j'ai encore mon expérience de paralecteur, nous devons faire preuve d'une modération réfléchie à tous les égards. Tant dans l'encouragement que dans la sanction. Comme d'une détermination implacable. Le doute et le désarroi sont à proscrire. Me voilà condamné à vous conseiller. Mais vous savez ce que ça signifie ? Que vous êtes condamné à devoir m'écouter. Et pour commencer, voilà le fruit d'une réflexion profonde et novatrice. Sachez que la loyauté, la passion et la morale s'achètent très facilement. Commandant, nous avons un problème. Les volontaires continuent d'affluer. Les déserteurs sont également de plus en plus nombreux. Suite à notre victoire, des soldats nous ayant rejoints pour la campagne de Redzen, estiment avoir rempli leurs devoirs et ne souhaitent pas rester dans nos rangs. Ceux de Kenabresse aimeraient notamment retrouver les ruines de leur foyer pour rebâtir leur ville. Et il y a aussi ceux qui craignent de s'attraider trop longtemps dans un lieu que les démons pourraient attaquer à tout moment. Je vous suggère d'améliorer les conditions de vie des soldats du rang en augmentant leurs soldes, en leur donnant des rations supplémentaires. A ceux qui se sont distingués sur le champ de bataille, décorons-les, offrons-leur une récompense. Les soldats ne quittent pas une armée quand ils se sentent appréciés à leur juste valeur. Compatis pour ces gens, mais nous devons les convaincre de rester. Je crois que nous devrions solliciter l'aide des serviteurs des dieux. Ils expliqueront aux soldats que la menace n'est pas encore passée. Ils les encourageront à poursuivre la lutte contre le mal. Tant que la plaie ne sera pas enfermée, le monde entier sera en danger. Nous souhaitons tous rentrer chez nous et reprendre notre vie d'avant. Et cela devra attendre. Les majorités des croisés sont des volontaires, mais cela ne les exempte pas pour autant du devoir de se soumettre à la discipline militaire. Quiconque fait montre d'une telle attitude devait être jugé pour trahison, quel que soit son grade. Nous devons identifier les instigateurs, mettre aux arrêts, les châtier sévèrement pour l'exemple. Il suffirait de quelques pièces pour régler ce problème. En revanche, donner de l'argent aux hommes de rang reviendrait à le jeter par les fenêtres. Commençons par payer grassement les officiers. Ils se débrouilleront pour trouver le moyen de motiver leur troupe. Je pense que je vais suivre l'avis du capitaine Armatane. Je pense que je vais suivre l'avis du capitaine parce que faire venir les religieux, je suis là en mode... Et flemme. Flemme, voilà. Je vous ai dit que j'avais un problème avec la religion ou pas ? Non, vraiment, moi l'église qui est là en mode... Oui, pour Dieu ! Je suis en mode... Ouais, ouais, ouais. Non. On va pas faire ça. Je suis pas trop trop chaud. Je suis pas trop trop chaud. Surtout que là, en plus, c'est pas une question de religion dans le sens où t'as plein de gens qui sont là pour combattre les démons. Parce qu'il faut combattre les démons. Parce qu'en fait, sinon c'est la mort du monde. Point. Et en fait, ils ont pas spécialement de convictions ultra-religieuses envers Yomédae ou quoi. Donc du coup, j'avoue que bon... Le coup des prêtres et des paladins... Flemme un peu beaucoup quoi. Alors Régile est un con. N'oubliez jamais notre mantra ici sur le let's play. Régile est un con. Voilà, c'est un constat, c'est un fait. Régile est un con. Donc Régile se comporte comme un con. Ah bah, il y a quelqu'un qui veut retourner pour construire sa maison et quitter l'armée. Et bah, on le punit. On le punit, on le fait... Voilà, c'est un facho. C'est... Non quoi. Enfin, non. Pas Régile. Pas Régile. Daérane, connard de noble de mes deux, évidemment, est en mode. Et bah, il faut payer les officiers. Les trains, ça va, t'en s'en bats les reins. C'est très le move de... Il y a des gens qui sont tout et des gens qui sont rien. Bon, vous vous doutez bien que j'ai un peu beaucoup envie de l'envoyer péter, quoi. Donc, il ne reste que le capitaine Armatan, qui, pour le coup, en plus de ça, me fait une proposition que je trouve assez légite. Puisqu'il me dit, bah, en fait, on va augmenter tous les soldats. On va donner des rations supplémentaires. On va, en fait, améliorer les conditions d'emploi pour des gens qui sont en train de se sacrifier au combat contre des hordes de démons, en fait. Enfin, voilà. Donc, ça me semble bien. Donc, on va suivre le capitaine Armatan. Informer les soldats qu'ils recevront une augmentation. Ils auront droit à des rations supplémentaires. Entendu ! Je distribuerai immédiatement la solde et les rations. La liste des décorations ne tardera pas à suivre. Les résultats se feront bientôt ressentir. Pourquoi tu gardes ces personnes dans ton conseil, vu leur positionnement de merde, de fasciste de merde ? Parce que je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui choisis, en fait. C'est une différence avec le 1, d'ailleurs. Dans Pathfinder 1, quand tu commences à faire ta baronie, tu vas pouvoir, toi, choisir qui est à quel poste. Donc, tu vas être vraiment, du coup, je veux dire, parmi tes compagnons, toi, tu es le trésorier. Toi, tu es le conseiller militaire, etc., etc. Là, dans celui-là, ce n'est pas le cas. Parce que dans celui-là, autant je suis la personne qui gère la croisade. C'est moi qui gère l'armée, le front, etc. Qui gère la récupération des villes, leur développement aussi, certes. Mais le truc, c'est qu'à contrario, je suis sous les ordres de la reine Galfrey. Et en l'occurrence, du coup, les conseils, les différents conseils diplomatiques, conseils, là, c'est quoi ? C'est le conseil des effectifs, le conseil militaire, etc. Ce n'est pas moi qui choisis, en fait. C'est un conseiller qui est envoyé par la reine Galfrey, qui forme autour de moi un conseiller avec différentes personnes de mon entourage. Et du coup, moi, je ne choisis pas qui est dedans. Juste, je dois faire avec. C'est exactement la partie où j'ai décroché. Trop chronophage, la gestion de Barony et les timers pour faire les quêtes m'a saoulé. Oui, alors dans le 1, c'est le truc qui est très, très relou. C'est que le timer vraiment te pète les reins. Autant, ça ne m'a pas trop gêné, par contre, la gestion de Barony et le fait de devoir gérer les événements. Autant les timers, dans tous les sens, à tout va, c'est insupportable. C'est vraiment juste insupportable. Celui-là est beaucoup mieux géré, je trouve, au niveau des timers. Parce que les timers sont des timers de chapitres. C'est-à-dire qu'en fait, tant que tu es dans le chapitre 1, tu vas avoir des marqueurs sur certaines quêtes qui te disent, attention, ça c'est une quête à faire dans le chapitre 1. Si tu finis le chapitre 1 sans les avoir fait, elles seront échouées. Et du coup, tu peux doser exactement comment tu veux les quêtes. Tu sais qu'avant de finir le chapitre, il faudra que tu auras fait telle ou telle quête. Par contre, rien ne t'oblige à foncer là en ligne droite sur cette quête-là, que tu n'as pas spécialement envie de faire maintenant. Parce que tu as 20 jours pour les faire et puis après c'est fini. Et ça, franchement, c'est très, 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 très bien. Vraiment, oui. Merci, commandant. Si d'autres problèmes requièrent votre attention, je vous en avertirai au plus vite. Ok, très bien. Je vais reprendre du coup, encore une fois, la gestion des batailles et compagnie. On va continuer à faire avancer nos troupes. C'est vrai que pour l'instant, je ne pars pas en balade. Mais pour l'instant, en fait, je n'ai pas besoin de partir en balade. En toute franchise. Pourquoi je ne peux pas commencer l'événement ? Peut-être parce que je dois encore avoir des trucs en cours. L'armée, ici, venez balader. Vous revenez jusqu'à Dredzen. Très bien. Et ici, vous reliez là. Ok. On va partir en balade au-dessus. Très bien. L'armée de Féloutier est actuellement en balade vers l'infini et l'au-delà. En vrai de vrai, je vais te faire aller par là. Les ennemis se replient, les poursuivre et les affronter. Oui. On va vous trouver. On va vous péter les dents. Ah oui, c'est quoi ? C'est des loups. Un smilodon pesteux. Des chevaux pesteux et des loups pesteux. Ah ouais. Vous savez quoi, bataille auto ? Ouh ! Euh, on a des soins ou pas ? Euh, hop, 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 hop. Ah ! On peut utiliser un sort ici. Faisons ça. Ça n'a pas marché. C'est triste. Ouh ! Non mais vraiment, ça, c'est puissant. C'est quoi, ça ? Siphon temporel. Les unités de l'armée bénéficier d'arbitité. Ok. C'est pas profane. Euh, on a une armée, là. C'est quoi ? C'est euh... C'est les squelettes. Les squelettes, ils sont ultra vénères. Oh ! Double attaque. Bah, écoute. Très bien. Et notre infirmerie est même pas pleine. Notre infirmerie n'est même pas pleine. Ah, ça fait plaisir. C'est plaisir. D'abord, enterré les victimes de la pestilence. Les soldats ont exploré les lieux et trouvé la tombe de Sir Dolan de Réglor, un héros de la deuxième croisade. Ils l'ont nettoyé avec soin. Ils ont enterré les cadavres retrouvés à proximité d'un oasis dont l'eau a instantanément retrouvé sa clarté et sa pureté. L'endroit doit être aimé des esprits et des dieux. Point d'énergie. Fois 4. Ok. Euh, je suis étonné, on n'a pas eu de bestioles à buter. Euh, je m'attendais à ce qu'on ait des bestioles à buter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'unité de l'armée bénéficie d'un bonus de plus 1 à l'attaque par niveau de don. Hôpital mobile. La taille d'infirmière augmente de 7% par niveau du don. Donc, entraînement au combat rapproché. L'unité d'inventer bénéficie d'un bonus de plus 2 à l'attaque et aux dégâts. Euh, hôpital mobile d'abord. Plutôt. Plutôt, plutôt. On va remonter par ici. Ok. Donc, très bien. On sait désormais que c'est ce chemin-là. Euh, je suis toujours limité à 3. Ok. Ah, j'ai plus d'emplacement, de déplacement justement. Euh, recrutement. Oh. Des champions. Après, j'ai un peu envie de garder mon pognon pour l'instant, je vous avoue. On va passer une journée. En dépensant les fonds de la croisade pour venir en aide aux démunis, le commandant galvanisera le moral de son armée. Au passage, il prouvera. Au passage que le bien-être de ses soldats passe avant le fast et la para. Ses soldats bouleversés ont reçu toute l'aide dont ils avaient besoin. Morale de la croisade augmente de 10 ou de 20. S'il était inférieur à 0. Bah, c'était pas le cas. Par contre, du coup, ici, on a une bannière de conquête. Chaque conquête d'un fort démoniaque dans les terres de Yatt, sur la grise ou lac sans soleil, euh, permet de restaurer verte 30 jours de plus. Ok. Alors, pour l'instant, on est toujours avec un moral à plus 20, hein, sur les temps passants. Et on a un nouveau décret. Distribution de provisions. La distribution des provisions parmi les croisades. Mais il y aura le moral et il montrera que le commandant se soucie de ses soldats. Euh... Donc là, on a quoi ? Renforcer les relations diplomatiques. Le sort de la cisaille des âmes. Le sort du symbole impie de Rovagoog. Le sort de la peau et des défenses de Gondegel. Le sort du blason du chevalier déçu. Déchu, pardon. Euh... Diplomatie. Diplomatie. Et ça... Diplomatie. Je vais regarder un petit peu la gueule de ma ville. En vrai. Euh... Profiter que tout va bien pour faire des cours bêtes à la cour. Ne serait pas une bonne idée. A voir. Euh... A voir. Là déjà, on va regarder un peu la gueule de la ville. Construire. Faut que je fasse une ziggourate, non ? Mais c'est peut-être pas là que je dois la faire. Je te suis dit. C'est peut-être pas là que je dois la faire. Euh... Euh... Citadelle. Si l'ennemi parvient à prendre l'enceinte extérieure du fort, ses défenseurs peuvent se replier à l'intérieur de la citadelle ou il leur sera encore possible de tenir le siège pendant plusieurs jours. La citadelle augmente la durée du siège du fort de 3 jours. Une seule citadelle peut être construite dans chaque fort. Donc là, on a un cercle de téléportation. Ici, une intendance. Arsenal. Barraquement principal. Forge. Champ de tir principal. Écurie principale. Logistique plus 16 000. Ok. Je sais pas trop à quoi ça sert, la logistique, pour l'instant, mais d'accord. J'aimerais bien les trucs qui me donnent des revenus aussi un petit peu, mais ça a pas l'air d'être particulièrement le cas. Et du coup, je vois pas la ziggourade, donc je pense que pour l'instant, on va dire qu'on s'en bat les reins et qu'on va rien faire. Pour l'instant, peut-être, je sais pas, je sais pas, je réfléchis un petit peu, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Le terrain d'entraînement confère un bonus de plus 10% aux dégâts de toutes les unités à entraîner dans les bâtiments mitoyens. Un seul terrain d'entraînement peut être construit dans chaque force, sauf à Dredzen. Ah ! Du coup, par exemple, mettre ici un terrain d'entraînement, ça va renforcer toutes les troupes produites ici. Euh, ok. Ok. Le terrain d'entraînement, ça peut être intéressant quand même de le lancer. Ça peut être intéressant de le lancer. Euh, je regarde un petit peu ce qui est dit. L'hôpital confère un bonus de 5% à la taille de l'infirmerie pour tous les officiers supérieurs. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. La forge confère un bonus de plus 1 à l'attaque de toutes les unités à entraîner dans les bâtiments mitoyens. Ah, d'accord. Mettre ici un autre truc qui va produire des troupes, ça peut être bien. Du coup, on a la forge là. L'arsenal confère un bonus de plus 1 à la CA de toutes les unités à entraîner dans les bâtiments mitoyens. Seul l'arsenal peut être construit dans chaque force, sauf à Dredzen. Donc en gros, tu mets deux arsenaux ici. Tu mets deux... Deux terrains d'entraînement là. Et là, tu mets un bâtiment de troupes et t'es bien. Je pense. Oh, l'atelier d'indigénierie aussi peut être incroyable. L'académie militaire, ça fait quoi ? Ouais. Je réfléchis à ce que je fais. Je réfléchis à ce que je fais. Qu'est-ce qui sert à recruter des troupes ? En fait, c'est ça la question. Qu'est-ce qui sert à recruter des troupes ? Et en fonction... Je vais le mettre, qu'a voté quoi. L'officine d'apothicaires confère un bonus de plus 10% en PV de toutes les unités à entraîner dans les bâtiments mitoyens. Une seule officine d'apothicaires peut être construite dans chaque force, sauf à Dredzen. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres bâtiments de production. Bonjour, accablant ! J'espère que tu vas bien. En tout cas, aussi bien que possible en cette belle journée. Profiter que tout va bien pour faire des combattes à la cour ne serait pas une bonne idée. Je suis pas sûr. Je pense qu'on a d'autres priorités pour l'instant. A voir. En vrai, ça se pose comme question. On va pas se mentir. Ça se pose comme question. Mais pas sûr que j'aille faire ça. A voir, en vrai. A voir. A voir, avoir. A voir, pour l'instant, je pense que je vais rien construire du coup. Ça me sert à quoi la logistique ? Ça symbolise la quantité des fournitures et des établissements dont dispose la croisade. Et du coup, beaucoup. Ah ! Ah oui, on est au rang max pour le moment. Très bien. On est au rang 2 pour le reste. Bon. Pour l'instant, je pense que je vais rester sur le fait de ne pas lancer de construction. Ça me semble pas nécessaire. Euh. Donc on a des reliques. Oui, dans les forts, tu peux construire des trucs aussi. Euh. Le sort de la cisaille des armes. La relique sera améliorée. Allez, on va faire ça. Ça prendra 5 jours. On va améliorer des trucs. Et Rabeth aimerait discuter. Demande une ordinateur avec le commandant. Elle dit s'inquiéter pour Kiar, le chef des croisés de la lumière éternelle. Euh. Euh. On ira discuter. Juste. Euh. Je regarde un instant les forts. Voilà. Ici, par exemple, on a une intendance. On va prendre ce fort-là. Je vais vous montrer Viteuf. Donc les forts, c'est exactement le même truc, sauf que c'est plus petit. En l'occurrence. Là, on a une intendance. La progression constante de la croisade qui s'enfonce toujours plus loin au cœur des terres ennemies, rallonge les lignes de ravitaillement et complique la logistique. À l'intendance, une véritable armée de scribes, de prêtres, de cochers, veille à ce que les troupes ne manquent pas de fournitures médicales, de flèches ou de vivres. L'intendance augmente la production de matériaux de trois. Une seule intendance peut être construite par fort. Et après, du coup, on a tout un tas de trucs. Par exemple, l'auberge. Qui augmente les revenus de trésorerie de 200 en l'absence de bâtiment. Renforçant le recrutement dans l'enceinte du fort. Une seule auberge peut être construite dans chaque fort. À voir. Barraquement de garnison. Renforce le recrutement du barraquement principal de 25%. Un seul barraquement de garnison peut être construit dans chaque fort. Le champ de tirs de garnison. Pareil. Une citadelle pour tenir plus longtemps en cas de siège. Écurie. Un hôpital. Un laboratoire d'alchimie. Ouais. Et la tour de guet. Oh ouais. Ouais ouais ouais. C'est pas trop ce qu'on va y mettre. Une auberge sûrement. Je pense à terme. Bon pareil là. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Pour l'instant en tout cas. À mettre dans les forts. Je vous avoue. Un peu beaucoup aux F. Un peu beaucoup aux F. Est-ce qu'il y a un fort ailleurs ? Là il y a un fort. Il n'y a aucune construction. Là il y a une intendance. Alors ceci dit. On n'a pas les matériaux qu'il faut pour en construire un autre. Donc ça ne sert un peu à rien d'aller dans ce menu là. Pour en rajouter un. Ça. Il n'y a pas de construction dedans. Même si c'est une ville. Dredzen. Je ne la contrôle pas. Pas vraiment. Pareil là. Il n'y a pas de construction. Mais le problème c'est que je n'ai pas les ressources pour mettre une intendance. Parce que c'est ce que je voudrais mettre. Je pense que c'est ce que je voudrais mettre en l'occurrence. Et des intendances histoire de produire plus. On va aller discuter avec Irabeth. Il faudra aussi que j'aille parler à Soziel. D'ailleurs. J'ai oublié. Mais il faut que j'aille parler à Soziel. Parce qu'apparemment il a un problème de jeu. Et de pari. Surtout. Donc on va aller voir ça. Parce que tu ne fais pas d'effort. Exactement. Je ne fais pas d'effort pour l'effort. Commandant. Je ne sais pas exactement quel conflit vous oppose à Messire Siyar. Mais je vous supplie de vous réconcilier. Alors en fait. Le conflit qu'on a est assez simple. Je fais de la magie de Nécromancie. C'est un paladin. Il m'a dit. En fait. Je te pisse dessus. T'es une sale merde. Voilà. Et moi j'ai dit. Mais on doit collaborer ensemble. Il m'a fait. J'en ai rien à foutre. T'es une sale merde. Et voilà. C'est ça le conflit. Purement et simplement. C'est ça. Il ne s'est rien passé d'autre. Vraiment. Moi il est arrivé. Il m'a dit. Oui. Bonjour. Je suis là pour casser des démons. Sauf que je me rends compte que t'es un mort vivant. Donc je n'ai pas envie de casser des démons avec toi. Voilà. Ok. Ces croisés de la lumière éternelles sont nombreux et expérimentés. Cette troupe est cruciale pour notre stratégie. Or elle n'est pas intégrée à notre chaîne de commandement. Pire encore. Messire Siar a pris du recul depuis quelques temps. Lévé de cette directive. Ses hommes se retrouvent à devoir se débrouiller au mieux. Paladin vétéran. Kiar Kobelen. Chef de l'ordre des chemiliers des croisés de la lumière éternelle. Il est venu à Dredzen sur ordre de la reine Galfrey. Pour préparer les mains fortes au commandant de la cinquième croisade. Et il se comporte comme une grosse merde. Les chevaliers se sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Il sera peut-être temps que Messire Kiar place ses troupes sous votre commandement. Il n'est plus tout jeune et sa charge doit lui peser. Je vous en prie. Allez lui parler. Que savez-vous des problèmes de Messire Kiar ? Lancez ce que disent les rumeurs. Commandant. On raconte qu'il a constamment l'esprit ailleurs. Il est manifestement inquiet mais refuse de dire pourquoi. Messire Kiar est respecté. Lorsque ces hommes le voient agir de façon étrange. Ils sont pris par le doute. Je vais parler à Kiar. Merci commandant. Nous n'avons pas le choix si nous voulons préserver nos capacités militaires. Fallait que je parle à quelqu'un. Soziel. Faut que je parle à Soziel. Soziel n'est pas là. Soziel n'est pas là. Descendons. On va retourner dans la ville. On va aller taper la discute à Soziel. On va aller parler un petit peu peut-être avec Kiar. A priori on n'aura pas le choix. Dans les rues. Allez. Allez allez. En attendant je vais me servir à boire moi. J'ai soif un peu. Pensez à boire. Pensez à vous hydrater les gens. C'est important l'hydratation. Alors. Odan. Ce n'est pas lui. Kiar est là. Très bien. Et Soziel. Soziel. Soziel est là en dessous. Donc Kiar et Soziel sont côte à côte. On va commencer par voir Soziel puisque c'est notre pote quand même. Donc d'abord notre camarade. Ensuite on ira parler aux paladins à la con là. Je vous ai dit que je n'aimais pas les paladins. Je vous ai dit que je n'aimais pas la religion en général. Vraiment les paloufs qui sont là en mode oui mais moi je suis la lumière. Oui oui. Oui oui ok. Soziel. Bonjour commandant. Que puis-je faire pour vous ? Il paraît que vous passez beaucoup de temps à jouer aux cartes le soir. Aux cartes ? Moi ? Donne Soziel gêné. Qui pourrait bien comporter de tel rendu au jeu une ou deux fois pour me faire une idée des passe-temps de nos soldats ? Vous me croyez dépendant au pari ? Vous me prenez. N'ayez aucune crainte. Je vais bien. Parlez-moi de vous. Non tout ça on l'a déjà fait. Merci de m'avoir parlé de vous. Merci de m'avoir parlé. Ok. Bon on a tapé la discute et il n'a rien dit. Il a botté en touche. Tiens. Le vieux croisé est anxieux et désorienté. Il s'est passé quelque chose ? Où est donc parti votre apprenti ? Orveg. Souffrance illumine les prunelles du vieil homme aux cheveux gris et en bataille. Il pousse un profond soupir. Il s'est enfui. Après ses affaires il a disparu au beau milieu de la nuit. Imagine qu'il est parti à la recherche de démons à combattre. C'est un Kelly d'après tout. C'est dans son sang. Les siens vénèrent aussi le dieu Goroum. Il portait un petit loup en paille autour du cou. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est le talisman de son clan. Il l'appelle le petit croc. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il s'imprègne de la lumière d'Umedae. Mais la loyauté à Goroum a été mêlée au lait de sa mère. Je l'avais prévenu. On ne peut pas affronter les ténèbres quand on est motivé par la colère. D'autant plus si on la laisse nous submerger. D'un coup à périr. À devenir malfaisant. À s'habituer. Si bien à la guerre que l'on en oublie comment se comporter en humain. Mais non. Avec une seule chose en tête. Ranger sa famille. Ses ancêtres. Son peneur. Le William vous rejette un regard menaçant. Ça n'a rien à voir avec ça j'espère. Si j'apprends que c'est à cause de vous qu'il est parti. Je pourrais regretter. Je consacrerai chaque jour qu'il me reste à le venger. Oh la loyale elle est bien. Vous prétendez qu'il ne faut pas combattre sous l'emprise de la colère. Mais vous me menacez de vengeance. L'hypocrisie. Car blémy. Il serre les dents. Il baisse d'un ton mais sa voix déborde d'hostilité. Chacun a ses limites et mon sens moral n'est pas sans faillite. Je vous interdis de toucher un seul cheveu de ce garçon. Vous n'avez pas si obstiné vieil homme. Vous rentrez à mon service. D'abord à Nantes l'expression de Kiar se durcit. Je sais que je n'ai pas l'air d'un guerrier. Je dois plutôt passer pour un vieux papy gâteux qui donne des bonbons à ses petits enfants. Ça donne peut-être l'impression que l'on peut faire de moi ce que l'on veut. On peut me pousser dans une certaine direction. Détrompez-vous. Je suis bien un guerrier. Depuis 35 ans je sers l'ordre. Depuis 35 ans je vis dans l'austérité. Depuis 35 ans j'affronte les rejetons des ténèbres. J'ai des coupants morceaux et j'essaie de ne pas crier. Quand les soigners referment mes blessures. J'ai mes principes. Je me bats pour mes convictions. Croyez-vous vraiment que je les trahirai ? Juste parce que vous me le demandez commandant ? Les mots ne m'intéressent pas. Seuls m'intéressent les actions. Et les vôtres ne m'inspirent aucune confiance. Quelques questions d'ordre personnel à vous poser. Car Cobelen qui vous intéresse ? Ou Car le croisé est chef de l'ordre de la lumière éternelle ? Dites-moi plus sur votre passé. Lyon se gratte la tête. Vous voulez parler de ma vie avant l'ordre ? C'était il y a si longtemps. Quand j'étais petit. J'ai décidé qu'il y avait beaucoup trop de mal en ce monde. Et que quelqu'un devait faire quelque chose pour rectifier la situation. J'ai donc décidé de devenir prêtre. C'est là que j'ai vu des croisés de la lumière éternelle. Ils étaient fiers. Purs. Après deux mois quelqu'un a dit. Quelle bande de snob arrogants. Il avait raison. Nous avons un certain penchant pour l'arrogance. Bref. Je me suis dit que ces snob invincibles avaient peut-être besoin de l'aide et de l'amitié d'un gamin modeste et chaleureux comme moi. Qui aurait cru que des années plus tard je me retrouverai à leur tête ? Parlez-moi de votre ordre. L'ordre de la lumière éternelle n'est pas le plus ancien. Mais nos transitions sont solides. Pour nous la lutte contre la plaie du monde n'est pas une guerre en soi mais plutôt un devoir. Nous y déduons corps et âme. Nous sommes très exigeants. Nous menons une vie d'abstinence. Nous ne pouvons pas fonder de famille, boire d'alcool, boire des jeux de hasard, cumuler des richesses ou posséder des terres. Même si elles nous reviennent de droit. Nous rejetons tout ce qui pourrait constituer une distraction ou nous attirer vers une vie plus plaisible. Dans nos cœurs il n'y a la place que pour la guerre. Or celle-ci est une chose sinitre. Câteau fait de corrompre quiconque bandit une arme. C'est pourquoi nous veillons à garder nos cœurs purs. Notre lumière ne doit pas s'estomper car seule la lumière perce les ténèbres. Il n'y a pas d'autres questions. Je suis ravi d'avoir satisfait votre curiosité. Je dois y aller. Écoutez donc les propos d'un vieillard. Ce que vous faites est mal. Vos pouvoirs ne vous apporteront rien de bon. Vraiment le paladin là. Vas-y c'est bon. Ah ça me saoule les paladins. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers que je dois voir ? Augmenter au maximum toutes les statistiques de la croisade. Ok. Après tout ça, ça a été validé du coup. Il ne me reste plus qu'à monter les statistiques. Il faut que j'améliore du coup évidemment les reliques. C'est en cours. C'est en cours. Du coup, je ne sais pas quoi faire avec Soziel. Puisqu'il a dit qu'il s'en battait les reins. Après, je peux tout à fait aller au cimetière pour voir déjà un peu ce qui se passe. Puisqu'après tout, c'est apparemment au cimetière qu'ils font des jeux de cartes. On va aller au cimetière et voir ce qui s'y passe. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va tomber sur quelque chose d'intéressant. Je n'ai absolument pas coupé la VOD. Par contre, hors sujet. Mais on est sur une session qui fait une heure et demie. Oups. Petite fougère de YouTube. On s'arrête là pour cette fois-ci. On a encore bien avancé mine de rien. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Ça prend du temps à avancer. Mais on avance doucement, mais sûrement. Petite fougère de YouTube. A très bientôt pour la suite du Let's Play. Ciao, ciao, ciao.